Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, le cerny pour les zéros. Je suis actuellement à Montbatour, il est 3h30 du matin. Je vais faire une rencontre pour améliorer le lever de soleil. Allez, c'est parti ! Alors le tarif pour monter à Montbatour, en fait il y a tout et rien sur internet. Très concrètement, j'ai payé 16€, 16,50€, c'est l'équivalent à 250.000€. Donc ne payez pas plus, ça ne sert à rien, sinon vous allez vous faire entuber. Si vous avez envie de faire le trek au Montbatour, je vous conseille de dormir directement à la source. Ça vous évitera de vous lever super tôt. Je me réveille à 3h30, la réveille était un peu violent. Et voilà, je suis arrivé à l'hôtel, à l'hôtel Segara en fait où j'ai passé la nuit hier. Donc j'ai fait une super randonnée, c'était magnifique. Donc l'hôtel, il est très sympa. Regardez ma chambre, je ne sais pas si vous voyez la taille du lit, super grand. Et il y a même une petite salle de bain. Voilà, juste là. Il y a même une baignoire, si vous voulez. Donc là, j'ai payé 14€ avec le petit déjeuner. En fait, l'avantage de cet hôtel, c'est qu'il est ultra bien situé. Donc ce n'est pas du temps en passant aujourd'hui et du sponsor. C'est vraiment, j'en parle, j'ai bien aimé cet hôtel. Donc il est à 3 km du départ des randos si vous allez à Montboitour. Pour la suite de l'après-midi, je vais faire un petit trip en scooter avec l'abonné Olivier. Ça va être super sympa au milieu du volcan, à côté du lac. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 On est arrivé dans une espèce de port et là, en fait, on va manger local, mais vraiment très local. En fait, la femme nous montre les plats directement à la source. Dans ce restaurant local, je vais manger pour 1€. Bon, en fait, on est tombé par hasard sur un mec qui organise des petits trips en bateau. Donc là, on va aller directement sur le lac Batour. Je pense que peu de touristes pour s'en remonter d'aller sur le lac. Et là, on est dans un petit village traditionnel, assez loin des touristes finalement. Et voici le bateau sans moteur. Bon, là, je vais faire un petit arrêt dans un cimetière local. C'est une visite totalement atypique. Si ça m'a plu, je vous mettrai le nom directement en dessous de la vidéo. Ce qui est sûr, c'est que c'est le bout du monde pour venir jusqu'ici. J'ai pris un bateau local pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Apparemment, ils enterrent les gens ici, cimetière. Bon, je vais explorer ce cimetière. Et en fait, il y a des crânes un peu partout. Et voici les corps, ça fait cinq mois qu'ils sont enterrés apparemment. Super étonnant. Donc, en fait, dans le cimetière, apparemment, il n'y a que onze corps. Et en fait, une fois que le cimetière est rempli, en fait, la personne prend le corps et les met juste à l'arrière. Et le crâne juste à droite, les crânes que vous avez vus juste avant. Et voilà un truc très glauque. Regardez, ça, c'est un os d'un être humain en fait. C'est ce qu'ils faisaient le local. Il est temps de partir du Montbatour d'Exxon, Ubud. Le centre de Bali. Et voilà, je suis arrivé à Ubud après une journée très chargée à Montbatour. C'était vraiment super sympa. Aujourd'hui, dédicace à Christopher. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir. Merci aux 3770 abonnés sur YouTube. J'endrez-vous à très bientôt sur YouTube. Allez, salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada